Hello tout le monde, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la Fedi.fr Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne D'abord, avant de commencer, j'ai un cadeau prof J'ai créé un nouveau e-book gratuit Alors celui-là je ne vais même pas l'appeler un guide Parce qu'il est plutôt costaud C'est plus qu'un guide C'est une synthèse Alors résumé mais quand même Une synthèse de ce que j'ai appris et de ce que je sais Depuis 3 ans de coaching capillaire Sur comment s'occuper des cheveux crépus Comment magnifier les cheveux crépus Honnêtement c'est probablement quelque chose que je vais vendre Je vais probablement le mettre en vente Mais en attendant et en l'honneur de l'ouverture prochaine Des inscriptions au programme Crépu et L'An Les inscriptions à Crépu et L'An vont ouvrir le 2 octobre Et en l'honneur de ça Je vous l'offre gratuitement pendant cette période Bon celui-ci sera en vente sur mon site Mais pour l'instant vous pouvez l'avoir gratuitement Donc c'est un guide dans lequel je vous transmets Ce que je sais concrètement De la pousse et de l'embellissement De la sublimation des cheveux crépus Mais pas que des miens Pas que basé sur mon expérience Mais basé sur mon expérience de 3 ans de coaching capillaire C'est à dire concrètement Comment mes clientes Et moi aussi Ont obtenu toutes des cheveux longs Alors j'ai des clientes qui datent du début Donc j'ai des retours sur 3 ans Mais aussi sur 2 ans, sur 1 an, sur 6 mois Et j'ai vraiment analysé Fait ressentir vraiment toute cette expérience Et toutes ces connaissances Grâce à toutes ces personnes que j'ai accompagnées Et ce qui me permet de pouvoir vous donner cette perspective Que ce soit pour des cheveux fins Donc le livre est découpé en sections Pour les cheveux fins, pour des cheveux très abîmés Pour le climat humide Pour des cheveux Il y a des anopécies Pour des cheveux qui sont très abîmés Avec des points très inégales Etc, etc Il y a différents cas de figure C'est génial J'en suis très contente Et je vous invite à télécharger gratuitement Cliquez sur le lien ci-dessous Vous pourrez le télécharger gratuitement Non seulement ça Mais en plus, ça vous mettra sur la liste d'attente Pour les inscriptions à Créptu et Non Et, comme vous le savez sûrement ou pas J'offre toujours un bon de réduction Ou un bonus supplémentaire Un cadeau quelconque Aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter Et qui sont sur la liste d'attente Pour des inscriptions à Créptu et Non Téléchargez-le C'est génial Je ne sais pas quoi dire de plus Maintenant, c'est parti pour la vidéo du jour Je vais vous présenter 10 leçons importantes que j'ai apprises Sur la pousse des cheveux crépus Toujours, encore une fois Basé sur l'expérience de mes clientes Donc, j'ai envie d'appeler ça Confession d'une coach capillaire Parce que ça m'amuse énormément Mais c'est vraiment ça finalement Parce qu'être coach capillaire M'a permis, en plus de Que ce soit mon métier Et que j'en suis très contente D'avoir le métier qui me permet De permettre à des femmes De vivre ce que j'ai vécu avec mes cheveux De pouvoir se sentir belle avec nos cheveux D'avoir cette relation compliquée avec nos cheveux De ne pas Qu'ils ne nous satisfassent pas Finalement Donc accompagner des femmes dans ça Ce cheminement-là C'est génial C'est en soi une récompense Mais aussi J'ai appris énormément Quand j'ai démarré Je me rappelle très bien Que je me disais Je sais beaucoup de choses Ça fait longtemps que j'analyse Les cheveux crépus Que j'étudie les cheveux crépus Que je n'étudie pas que les miens Mais aussi ceux de mon entourage Et que j'approfondis autant que je peux Mais je me disais Est-ce que j'en sais assez ? Est-ce que c'est assez bien Pour démarrer ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que je vais réellement pouvoir aider des gens ? Et à l'époque Je ne pouvais pas anticiper Encore que peut-être que j'aurais pu Ce qui s'est passé réellement Qui est que J'ai plus appris En trois ans En faisant activement du coaching capillaire Que je n'ai appris pendant les Sept ans Six ans d'avant Pendant lesquels Je travaillais seule Dans mon coin C'est-à-dire pas avec des clientes Et à travailler dans mon coin C'est génial Quel que soit ce que vous avez envie de faire Professionnellement Et que vous doutez Mais pour lequel vous doutez de vos compétences Démarrez Et dites-vous que Quelles que soient les compétences que vous avez maintenant Elles vont se dupliquer très très rapidement J'ai appris énormément On est dans mes clientes Grâce à mes clientes En étant obsédée à l'idée de Que ça marche Quels étaient des résultats En étant angoissée Les fois où des personnes n'avaient pas de résultats Et en ayant des rêves la nuit De comment je pouvais améliorer les choses Changer les choses Donner des résultats D'ailleurs J'ai appris beaucoup plus Des personnes avec qui c'était plus difficile Que des personnes avec qui c'était facile Forcément c'est comme ça dans la vie On apprend des difficultés Des échecs plus que des réussites Donc C'est parti pour les dix Leçons principales Que j'ai apprises Sur la pousse des cheveux Grâce à mes clientes En réalité Il y a une bonne routine Qui peut complètement marcher Pour quasiment tout le monde Et de toutes les circonstances Et ensuite Quand on a posé Ses premières bases Là on peut commencer A se spécialiser Diversifier Et essayer d'être beaucoup plus précis Sur son cheveu Et je constate Qu'une erreur Que font beaucoup de gens Par rapport aux questions Que je reçois sur internet C'est d'avoir dès le départ Cette idée Que leur problème est spécial Et que leurs cheveux sont spéciaux Et qu'il faut chercher Quelque chose de spécial Et particulier tout de suite Alors que la plupart du temps Mais vraiment la plupart du temps Quelle que soit la situation Cheveux fins Cheveux cassants Cheveux affinés Cheveux structure Au début Quand je démarre avec des gens La première chose Qui ne va pas C'est Des éléments fondamentaux De la routine C'est à dire que finalement Mon travail Au début N'est même pas De Changer De faire une routine Sur mesure Spécifique Mon job Est de corriger La routine de base C'est vraiment un peu comme si Pour les cheveux crépus Il y a une bonne façon De faire Qui marche pour tout le monde C'est le sol Et ensuite Il y a des spécificités Par rapport aux situations Qui vont rendre les choses Encore mieux Amener les cheveux Qui vont aller au-delà Au-delà des épaules Qui vont prendre plus de volume Plus de longueur Plus de soins Etc Alors il y a eu Celle à rentrer Juste avant ça Où j'ai beaucoup parlé De l'état mental Dans lequel on se retrouve Pour réussir ce qu'on entreprend Mais Il s'avère que les cheveux C'est exactement pareil Moi même Quand j'ai abordé Les cheveux au départ Je voyais ça Comme un sujet Un peu super officiel Être belle Ce faire belle C'est les cheveux C'est le soin Etc Sans réaliser à quel point Ce sont les mêmes mécanismes Qui marchent Pour obtenir un objectif capillaire Que ce qui marche Pour obtenir Une méga carrière Ou créer une méga entreprise C'est la même chose Et Un des éléments en particulier Et du coup Ça va être au moins Les trois points suivants Je me dis Donc le premier C'est être capable Être ouvert À l'idée qu'on se trompe Être humble Et je dis ça parce que Souvent donc Qu'il y a des choses Qui ne vont pas Qu'on fait mal Et qu'on doit corriger Dans sa routine Mais On a du mal À s'en rendre compte Donc On se fait croire À soi-même Que oui oui bien sûr Je veux résoudre le problème Par exemple On va poser des questions Dans les commentaires De toutes les youtubeuses Ou envoyer des mails À des coachs comme moi Ou Voilà on va poser des questions On va chercher des réponses Ou même Des fois ça arrive Même après avoir pris un coaching Mais en vérité On n'a pas envie de changer Il y a quelque chose Il y a une grande retenue Sur le fait de changer De mettre en application Ce qu'on nous dit En particulier Quand les conseils Deviennent subtils Quand ça devient des choses Comme tu fais mal tes nattes Quelqu'un qui a trissé Toute sa vie Se dit Qu'est-ce que tu me racontes Bien sûr que je sais faire mes nattes Laisse-moi tranquille Alors qu'en fait Non il y a probablement Réellement un problème là-dessus Mais il faut être ouvert C'est une certaine humilité Finalement Une grande en fait humilité À se dire que Quelque chose qu'on a fait Toute sa vie Quelque chose qu'on croit savoir faire Quelque chose qui Pour nous est une vérité Est une évidence Être capable d'entendre Qu'on le fait mal Et qu'il faut changer Ça peut être compliqué Et donc Ça c'est un facteur Quelqu'un qui est entièrement Ouvert à l'idée Que tout peut être faux C'est hyper Beaucoup plus facile D'avoir de superbes résultats Les personnes qui arrivent À avoir des résultats Hyper rapides Hyper rapidement Ce sont des personnes Qui pendant une période De leur vie Ont une obsession capillaire Ça combiné à tout le reste L'obsession capillaire seule Peut ne pas marcher Peut même faire un flop complet Au contraire Parce qu'on est trop obsédé Du coup On n'a pas de recul Sur les choses Mais il n'empêche Que si on n'a pas la capacité De prendre de nouvelles habitudes Et ça va être Un des autres points C'est un des dix points Mais L'obsession C'est quelque chose Qui peut largement compenser La capacité À prendre de nouvelles habitudes Donc je parle beaucoup De routine capillaire Pas que moi Tout le monde N'importe quel coach capillaire Vous parlerait d'avoir Une bonne routine Puisque c'est là dessus Que tout repose Dans toute réussite Il y a des habitudes Et donc des routines Et ça peut être difficile Pour beaucoup D'adopter de nouvelles habitudes De se tenir à une routine Par contre Ce qui rend ça simple C'est l'obsession Quand tu y penses tout le temps Quand tu le veux tellement Finalement C'est la puissance du désir Qu'on a Plus on le veut Plus on est capable De surmonter À peu près tout Et n'importe quoi Pour y arriver Et ça rentre en contradiction Avec le point numéro 4 Si on n'est pas capable D'avoir Un certain recul En général Ça coince Encore C'est très lié Au point numéro 2 Qui est sur le fait D'être capable d'entendre Qu'on fait des choses mal Donc parfois Je vois des personnes Qui sont crispées Pas mal crispées Sur Certaines choses Certaines façons de faire Certains éléments Ou même Une certaine forme de beauté Aussi J'ai remarqué Que ça aussi C'est un élément Qui va jouer On est fixé sur différentes choses Ma façon de faire mes dates Ma façon de frotter mes cheveux Ma façon de me laver les dents Et encore une fois C'est rendu encore plus fort Par le fait que On s'occupe toutes De nos cheveux Depuis toutes petites C'est pas comme un nouveau projet Où on a jamais fait ça avant Donc on est prêt à entendre Une nouvelle façon De comment le faire Un des blocages Un des freins Qui empêche beaucoup D'atteindre leurs objectifs capillaires C'est vraiment le fait Qu'on s'occupe de nos cheveux Depuis qu'on est toutes petites Donc on a Ces convictions Ces habitudes Ces façons de faire Et ça Elle ne marche pas Clairement S'il y aurait des résultats Mais pour autant On a beaucoup de mal A lâcher prise A accepter de changer A accepter de voir les choses différemment On a beaucoup de mal Ça change tout Quelqu'un qui arrive Dès le début Et si vous êtes dans une démarche De vouloir avoir des cheveux longs Trouvez une façon d'être belle aujourd'hui Les personnes qui se sentent belles maintenant Quel que soit leur point de départ Avec leurs cheveux Dégomment tout derrière C'est une des raisons pour lesquelles Quand on démarre le programme Crépu et long Je fais en sorte Que les premières semaines Soient percutantes Que dès le premier soin On a des résultats Qu'on sent tout de suite Ses cheveux plus doux Plus beaux Plus agréables Qu'il y ait un switch Notamment par exemple J'insiste beaucoup sur le mecha Mais cette façon de porter ses cheveux lâchés Ça aussi Ça peut faire un gros switch tout de suite Si on n'aimait pas Les coiffures qu'on faisait avant Mais là tout de suite Waouh on a les cheveux lâchés On a une mise en pli Etc C'est joli C'est brillant Il y a de la brillance Etc On est tout de suite engagé On est tout de suite dedans La beauté C'est hyper important Finalement On est là pour ça Et c'est un point Qu'on peut souvent négliger Et que je vous invite A regarder dans votre cas Est-ce que vous faites attention Dans tout votre processus Dans tout votre parcours capillaire Est-ce que vous faites attention A vous sentir belle A porter vos cheveux Vivre vos cheveux D'une façon qui vous fait Vous sentir belle Ce qui m'amène à ma leçon numéro 6 On peut souvent détruire Toute sa progression capillaire Par un besoin dévorant Un peu tu vois Obsessionnel De faire une coloration De faire un lissage De faire des petites tresses On veut faire quelque chose Et Enlever d'une façon un peu compulsive Et souvent on peut faire des erreurs Pas bien protéger ses cheveux Pas faire les soins correctement Avant et après Etc On a juste une espèce d'envie importante De faire quelque chose Et je crois que ça vient De cette envie De se sentir belle Pour je ne sais quelle raison On se lasse De la façon dont on porte nos cheveux Et Et on pète les plans En somme C'est pour ça que dans mes programmes Dans le programme Crépule en particulier Je fais Je me fais un point d'honneur D'un De faire en sorte que Dès le début Le programme Fasse une grosse différence Douceur Brillance Beauté des cheveux C'est aussi pour ça Que le mèche à mèche C'est un des piliers de ma méthode Ça joue Ça a l'air de rien Mais ça joue énormément Le fait que Dès qu'on commence la méthode On apprend à faire les choses Comme je fais On apprend à se faire un mèche à mèche On se sent belle On se sent à l'aise Avec ses cheveux Alors On tient Alors On a beaucoup moins Beaucoup moins Je ne dis pas que parmi mes clients Ça n'arrive jamais Mais il y a beaucoup moins Ces envies compulsives D'aller faire des choses Qui vont abîmer les cheveux Et évidemment Quand on dit dans mes programmes Quand ces envies arrivent Les gens ne sont pas Dans la compulsivité Donc on a le temps d'en discuter On a le temps d'anticiper La routine Et les choses à faire Pour que ça ne N'endommage pas les cheveux Mais c'est juste Extrêmement important Ces 2.5 et 6 Quand je les ai compris Ça a entièrement changé ma façon D'enseigner De coacher Etc Parce qu'au début Je faisais l'erreur De prôner Beaucoup plus la patience Tu genre t'inquiètes Tu démarres comme ci Comme ça Ça va devenir beau après Ça va devenir bien après Etc J'ai compris que non C'était hyper important De se sentir bien Belle tout de suite D'avoir Entre guillemets Des résultats tout de suite En tout cas Même si le résultat N'est pas la longueur Immédiatement Ça forcément Ça prend du temps Mais d'avoir tout de suite Cet effet voulu de Je me sens belle Je me sens bien Mes cheveux sont beaux J'ai été moi-même Sur prise de l'apprendre Je ne m'attendais pas À ça Quand j'ai commencé Le coaching capillaire À ce qu'en prenant Bien soin Des cheveux fins De mes clientes Elles aient naturellement Au fil du temps Des cheveux moins fins C'est quelque chose Que j'ai appris Et qui est devenu Aujourd'hui Un des piliers Vraiment de ma façon D'enseigner C'est quelque chose Sur lequel je compte On va commencer les soins Et au bout de X semaines Et de mois Les cheveux vont se transformer Comme ça Ensuite on continue Et ils vont se transformer Comme ça Et ainsi de suite Et quand j'ai démarré Je ne le savais pas Et c'est quelque chose Que je suis très contente De savoir D'autant que Je vois à quel point C'est une bonne nouvelle Pour tout le monde C'est à dire que Le fait que je puisse dire aux gens Avec assurance Parce que je le sais Maintenant j'en ai une expérience Ils vont changer d'épaisseur Ils vont prendre en robustesse C'est quelque chose Qui donne de l'espoir Qui motive Et qui en plus Rend les transformations Qu'en plus spectaculaires Quand on a 4 mois 6 mois sont passés Et qu'on a vraiment Une cheveilleur Qui a non seulement Changé d'apparence En termes de beauté Brillance etc Mais qui en plus A vraiment cette terre D'avoir Pris en volume Pris en densité L'effet est wow Voilà mon conseil pour vous Si vous êtes dans une aventure capillaire Avec un objectif clair De vraiment transformer vos cheveux De les avoir Beaux, longs etc Je pense que ça fait pareil Pour le corps Qu'on veut maigrir etc Acceptez les compliments Prenez-les avec tout votre coeur Parce que ça va faire Une différence sur votre motivation Quand quelqu'un vous dit Oh tes cheveux ont changé Qu'est-ce que tu fais Comment tu te coiffes Etc Ne prenez pas Ça comme Ni avec modestie Oh c'est rien Ah c'est vrai T'as remarqué Oh mais non c'est rien Parce que vous êtes en train De diminuer cet effet en vous De tout le plaisir Qui vient de ça Parfois les gens Surtout avec les cheveux Et les cheveux crépus en particulier Les compliments peuvent être Un peu formulés bizarrement Genre t'as défrisé tes cheveux Ou t'as T'as fait un wave T'as fait quelque chose Ou c'est une perruque C'est une perruque C'est tes cheveux Je peux toucher Ça peut être très offensant Et vexant Quand tu as travaillé Sur tes cheveux Et tu es dedans Et du coup Ça teinte le truc Moi-même je me rappelle très bien Que les premières fois Quand je suis venue Avec ma façon de faire les choses C'est que mes cheveux Aient vraiment été transformés Par ma méthode C'était après 2014 Et que tout le monde disait Sur internet Mais qu'est-ce que t'as fait mal Tes cheveux ont changé Tes cheveux sont plus crépus Je disais mais quoi ? Vous vous êtes moi ? J'ai fait des soins Mes cheveux sont beaux Et tout soudain C'est qu'ils sont plus crépus Ils sont plus Et quoi ? Du coup mes conseils ne sont plus valables Parce que mes cheveux ne sont pas réellement crépus C'est n'importe quoi Et c'était vexant Pour moi au début Plus qu'autre chose Et j'ai appris avec le temps A le prendre Avec encore plus de plaisir Parce que ça veut dire Que mes cheveux sont tellement beaux Que tu ne peux pas croire Qu'ils sont réels Oh mais c'est génial Merci beaucoup Et je vous invite à le prendre comme ça Parce que plus On se nourrit de ça Et peut-être que je mets Les pieds dans quelque chose De tabou Je ne sais pas si on est Toutes prêtes ensemble A se l'admettre Mais je vais le faire Je vais le dire pour tout le monde On veut être admiré par les autres En réalité On veut ça C'est pour ça qu'on veut être belle On veut être belle pour soi-même J'ai un grand plaisir À me voir moi-même belle dans le miroir Et quand je décide de ne pas me faire belle C'est aussi parce que je suis ok Je m'accepte comme ça Je peux m'accepter avec Bref Comme je suis Sans artifice Mais elle n'empêche que On veut cette admiration Ou en tout cas Elle nous fait plaisir Elle fait du bien Elle est agréable Et il faut l'accepter Parce que c'est du fuel en fait C'est un peu comme quand C'est un peu comme la reconnaissance Qu'on veut avoir Quand on réussit quelque chose Quand on fait bien son travail Par exemple Dans le milieu professionnel On veut la reconnaissance de son patron Et ça nous semble tout à fait légitime Et naturel Vouloir l'admiration des autres Il y a quelque chose de péjoratif De négatif là-dedans Alors que c'est exactement pareil C'est de la reconnaissance Prenez les compliments Entièrement et pleinement Parce que ça va vous fueler A mort Pour la suite C'est un énorme fuel Quelque chose qui me le prouve Par exemple C'est le fait que dans le groupe Du programme Créphuélon Les personnes qui sont dans le programme Depuis longtemps Continuent de poster C'est leur photo de progression Parce que Alors à la fois Elles le font pour motiver les autres Parce que c'est très généreux Et je leur en remercie Parce que j'aime beaucoup ça Cette dynamique de motivation Dans le groupe Mais aussi Ça permet d'avoir Mais ça Cette validation Cette reconnaissance Waouh putain c'est génial Tes cheveux Je vais continuer de pousser Ils sont beaux Ils sont magnifiques Etc C'est du fuel Prenons-le Je me retrouve Par répéter ça tout le temps Parce que Je sais Il y a beaucoup de gens Qui le croient pas Je reçois Souvent Des messages de gens Il y a plusieurs catégories Il y a les gens qui disent Ah gna 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 C'est la génétique Gna 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 Bla 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 Et ces gens là Malheureusement Ils sont coincés dans leur truc Et j'aimerais avoir Les bons mots pour leur dire Mais pas du tout Laisse une chance à tes cheveux Et voir ce qu'ils peuvent faire Mais voilà Ils sont crispés Dans cette vision du monde Il y a beaucoup de personnes Avec qui c'est plus facile De discuter Mais quand même Qui ont cette idée Que d'une façon Ou d'une autre Ça ne va pas marcher Pour leurs cheveux Que l'idée d'avoir des cheveux Beaux et longs Et volumineux Et que ce ne soit pas Chiant et impossible L'idée Voilà Un peu folle À la fois Pour les personnes Qui vont plutôt Se glisser Se défriser Mais aussi pour les personnes Qui même si elles sont naturelles Vont avoir tendance À porter leurs cheveux Plutôt en coiffure protectrice Pour ne pas avoir À les gérer au quotidien Cette idée Mais non Mais qu'est-ce que tu racontes C'est possible Regarde On le fait toutes Nous étant toute ma tribu Crépulons De mes autres programmes L'idée semble folle Et parce que voilà On a encore cette idée Il y a toujours cette idée Non mais vous oui Moi non Et je veux montrer 15 exemples De personnes Avec des cheveux différents Je sens souvent Qu'il y a encore Ce truc de Ouais mais On a presque pas envie D'y croire Alors que c'est vrai Alors que c'est réel Toutes les textures Que ce soit Les textures en tire-bouchon Comme mes cheveux à moi Où j'ai des minuscules bouclettes Les textures ondulées Les textures en Z Les textures Les cheveux très épais Les cheveux très fins Les cheveux très denses Les cheveux très peu denses Ce concept D'avoir de très beaux cheveux D'avoir du volume D'avoir de la longueur C'est vraiment 100% Si c'est pas toutes les textures Et je termine sur cette note Parce que Finalement C'est les personnes À qui j'ai envie De m'adresser le plus Parce que ce sont Les personnes qui n'y croient pas Ou qui n'ont pas envie d'y croire Ou qui ont peur d'y croire Donne à tes cheveux la chance De te montrer ce qu'ils peuvent faire J'ai l'impression d'avoir dit Cette phrase 10 000 fois Mais je le redis encore Tant pis C'est possible Voilà Et c'est tout ce que j'ai pour vous Pour cette vidéo N'hésitez pas A télécharger Mon nouvel ebook Le lien est dans la description Si vous êtes sur Facebook C'est la description Et en haut Si vous êtes sur Instagram Ce sera dans la description De la vidéo sur IGTV Téléchargez le lien Vous aurez cet ebook Avec vraiment là Plus de détails Vraiment comme je le disais Sur ce que j'ai appris Sur comment sublimer Les cheveux crépus Dans leurs Dans différentes situations Crépus et l'on arrive Dans quelques jours maintenant Donc Ne serait-ce que Proche sur la liste Attente allez-y Mais Come on Cet ebook est génial Téléchargez le C'est gratuit Et n'hésitez pas A partager A la fois cette vidéo Mais aussi tout simplement Le lien De téléchargement de l'ebook A toutes les personnes Que vous connaissez Et à qui ça peut servir Qui ont besoin d'espoir Qui ont besoin d'y croire Ou qui ont besoin simplement D'informations Sur comment prendre soin De leur cheveux crépus Téléchargez Partagez Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao